Sous iOS 11, il est désormais possible d'enregistrer l'écran de l'iPhone. Pour ça, il faut se rendre dans les réglages, puis dans le centre de contrôle, et sur personnaliser les commandes. Et là, dans la liste des raccourcis que vous pouvez ajouter au centre de contrôle, vous sélectionnez Screen Recording. Une fois que vous avez ajouté Screen Recording à la liste des raccourcis dans le centre de contrôle, vous sortez de ça et vous lancez le centre de contrôle en faisant glisser l'écran du bas vers le haut. Et là, si vous maintenez le doigt appuyé sur la nouvelle icône de Screen Recording, vous voyez que vous avez la possibilité de couper ou d'activer le son du micro. Maintenant que vous avez sur le bouton d'enregistrement de l'écran, vous pourrez voir une barre s'afficher en haut de l'écran comme quoi l'enregistrement est en cours, avec un minuteur qui affiche la durée de l'enregistrement. Maintenant, pour exemple, vous pouvez montrer à quelqu'un comment faire quelque chose dans une app, par exemple, ça peut être quelque chose que vous envoyez à votre père ou à votre mère pour expliquer comment fonctionne une application. Une fois que vous avez terminé l'enregistrement de l'écran, appuyez simplement sur la barre qui est située en haut de l'écran pour arrêter l'enregistrement. Et vous verrez un message qui s'affiche comme quoi l'enregistrement est bien terminé, qu'il est disponible dans l'application photo. Et maintenant, si vous vous rendez dans l'application photo, vous pourrez voir dans la liste de vos dernières vidéos l'enregistrement de l'écran que vous venez de réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada